Sous-titrage Société Radio-Canada Il est bon ! Il est bon ! Ce soir, je vais dire tout haut, ce que tout le monde pense, tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Il était petit par la taille, mais grand par le talent. Il est évidemment mémorable par rapport à son crâne rasé. On va parler ce soir dans le mur des légendes numéro 18 du divin chauve Fabulous Fab, ou plutôt plus communément appelé Fabien Barthès. Salut Boris, salut Rome. Salut. Salut Damien, et peut-être la première émission sur un joueur qui aurait sa place aussi dans la fameuse émission Dans le Rétro. Oui, c'est vrai. Tu l'avais préparé depuis longtemps, celle-là. À cette émission Dans le Rétro, t'on espère le retour avec la nouvelle saison de Formule 1. Ça va être un peu compliqué pour gérer tous les murs des légendes et les émissions dans le rétro en ce moment. C'est l'émission qui est dans le rétro là du coup. C'est ma vie sociale aussi. En tout cas, je vois que tu as sorti ton plus beau maillot, Boris. Il n'est pas chiant. C'est terrible. Non mais là, c'est terrible. Là, excusez-moi, mais là, il n'y a rien qui va. Ça flotte, il est dégueulasse, il brille à moitié. Il n'y a rien qui va sur ce maillot. La brigade du style est là. En tout cas, on va du coup nous parler de Fabien Barthès, que j'ai introduit de manière assez presque mythique. Mais voilà, effectivement, ce crâne rasé qui est assez iconique aujourd'hui, que Laurent Blanc embrassait avant chaque match de l'équipe de France. On s'en rappelle tous, qui a même donné lieu à des pubs McDo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Toi, tu t'en rappelles en tout cas. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est celle qui m'a fait les Big Mac. Il avait le poster. Il avait le poster dans sa chambre. Non, moi, je mange tout. On sait, on sait, on sait. Ça se voit, il n'y a pas besoin. En tout cas, du coup, messieurs, Fabien Barthès, joueur qui est donc arrivé à Alès-Monaco en 1995, qui est reparti en 2000. Rare joueur, Rome d'ailleurs, qui a fait le chemin de Marseille à Monaco. En général, on a souvent vu, d'après les profils de joueurs dont on a pu parler jusqu'à présent, c'était plutôt souvent des joueurs qui finissaient à Marseille en étant parti de Monaco. Là, c'est un joueur qui a fait le sens inverse. C'est plutôt rare pour le souligner. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un pourri, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. C'est la Mango ou je ne sais pas qui, quoi. Ah, on... C'est la Mango. On en a eu d'autres, on en a eu d'autres, mais c'est vrai qu'on a un peu plus... Déjà, à l'époque, il y a Dimeco et Boli, à peu près contemporains. Qui arrivent... Voilà. Boli arrive juste un petit peu après Barthès, effectivement. Bon, qui était rincé, mais... Ouais. C'est autre chose. Mais oui, effectivement, tu t'es coupé, Rome. Oui, non, non, mais je sais... On en était où, du coup ? Vous m'avez perdu, en fait. Qu'il est arrivé de Marseille. Oui, voilà, c'est ça. À Barthès. Ouais, ouais, ouais. Il arrive en 95. Lui, il a fait partie des joueurs qui ont suivi Marseille en Ligue 2, après les affaires un peu véreuses de la saison 92-93 de l'OM. Donc, voilà, il va faire cette saison en Ligue 2. Mais, par contre, il va... Le club de Monaco va le récupérer, donc, en 95. Et il va devenir le gardien titulaire indiscutable de Monaco pendant cinq saisons. Et aussi, la relève de notre bon vieux Jean-Luc, qui avait été là 18 saisons. Et au final, il n'y aura qu'une saison de trous entre les deux. Ouais, effectivement, qui a été supplé par Fabien Piveteau, mais qui n'était pas vraiment... Un autre Fabien, du coup. Mais qui n'était pas vraiment au niveau. Les gardiens de but qui s'appellent Fabien. J'ai aussi Fabien Coll, si vous en avez. Pas fabulousse, ce Fabien. Ouais, non. Le Havre. Je crois qu'il venait du Havre, Piveteau. Ouais, je crois. Et du coup, voilà. Peu convaincant, donc Barthès arrive. Je ne sais pas si Marseille n'était pas un peu en difficulté aussi au niveau financier. C'est possible. Marseille, déjà, ils viennent de faire une saison des deux. Ils ont été champions, mais ils sont encore maintenus en des deux pour des raisons administratives, à cause de leur relégation. Comme l'a dit Rome, pour les questions qu'on sait, sur lesquelles on ne s'étendra pas forcément. Et du coup... Roger Mendy aime. Voilà, du coup... On en parlera avec l'émission Manu Petit. Du coup, compliqué de garder probablement ce gardien-là, qui est, mine de rien, qui a déjà une cap en équipe de France, qui est quand même le gardien champion d'Europe à l'OM à ce moment-là. Alors, il y a peut-être des soucis financiers aussi, je ne sais pas, forcément derrière. Toujours est-il que c'est Monaco qui va faire la bonne affaire cet été-là. Oui, et je crois surtout que Barthes avait commencé à avoir un salaire, du coup, assez élevé, je crois, dans le vestiaire marseillais. Donc, c'est vrai que là, finalement, il y avait presque plus tout de la bonne affaire, du bon coup à réaliser. Et Campora, on sait qu'en général, il n'est pas forcément... Il est plutôt malin sur ce genre de choses. Donc, Fabien Barthes qui arrive. Et là, Rome, la première saison, elle est un peu... à l'image du bonhomme, assez contrasté, assez folklorique aussi, même quelque part. Oui, c'est vrai que la première saison n'est pas extraordinaire. Juste pour parler de chiffres, il participe à 21 rencontres de championnats, ce qui est, on peut considérer, un petit peu insuffisant. Il était venu à Monaco, peut-être aussi avec vraiment l'objectif de devenir le titulaire de l'équipe de France. Et malheureusement, le fait qu'il fasse une saison assez moyenne, ça sera encore Bernard Lama, pour la dernière fois, qui gardera les cages de l'équipe de France lors de l'Euro 96 et de cette fameuse séance de tir au but conclue par Renal Pedros. Oui, je vois que Rome, il n'a pas envie forcément de charger Fabien Barthes sur ses affaires de cannabis aussi. On peut comprendre que Rome soit mal à l'aise. Pourtant, j'ai envie de le lancer parce que clairement, Rome est sans doute le plus expert d'entre nous ici. Est-ce qu'on peut jouer sous cannabis, Rome ? Est-ce que ça n'impacte pas la santé du sportif de haut niveau ? Je ne sais pas, tu demanderas à Yannick Noah. Ou à Joachim. Ou à Joachim. Non, mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en consultant un peu les archives de presse de l'époque, quand il y a cette affaire de suspension, donc Fabien Barthes a été suspendu pendant deux mois ferme et avec deux mois de sursis en plus pour usage de cannabis et qui était à l'époque considéré comme parmi les produits dopants, en tout cas dans les substances dopantes et interdites. Effectivement, ça met sa saison, un rideau sur sa saison. L'image n'est pas top forcément parce qu'en plus, il s'est fait gauler et ce n'est pas le seul. D'ailleurs, le club va lui mettre une sanction financière assez sévère. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, en plus, Yannick Noah s'était exprimé. Je pense que ça devait être dans Libération, un truc un peu comme ce genre de journal, pour dire que c'était un peu n'importe quoi, que c'était scandaleux, que ce n'était pas si grave le cannabis. Bon, voilà. Bref, mais en tout cas, c'est vrai que je voulais ton avis sur la question, Rome, forcément. Non, non, mais c'est pour ça que j'ai éludé dès le début et que j'ai juste dit qu'il avait participé à 21 maths. On va dire pourquoi. Il y a eu des blessures aussi, par ailleurs. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup de blessures. On partait cette année-là. Là, ils ont bon dos, les blessures. Par contre, ce qu'on a pu lire aussi comme info, c'est que cette suspension, c'est aussi l'occasion pour lui de se reconcentrer un petit peu sur sa performance, sur ses entraînements, notamment avec Jean-Luc Etori, et de peut-être passer un cap. Alors, sur son niveau de gardien, je ne sais pas, mais en tout cas, mentalement, dans l'approche du haut niveau de ce que c'est que d'être présent sur une saison avec un club, apparemment, ça lui a fait aussi beaucoup de bien à l'époque. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, je tiens à se souvenir que malgré sa sanction financière par le club, l'encadrement était quand même globalement satisfait de son attitude. En tout cas, il était vraiment, comme tu dis, remis dans une attitude positive et vraiment axé sur le travail pour revenir à un meilleur niveau. Mais voilà, de fait, tout ça lui a coûté cher dans sa saison. Donc, sa première saison, elle n'est pas bonne. Par contre, Boris, la deuxième, elle est de très, très, très haut niveau. Oui, du coup, on passe sur 96-96, effectivement, il a fait le rôle en tant que gardien remplaçant. 97, ça va vraiment être l'explosion avec une des très, très belles équipes de l'histoire de l'AS Monaco qui va être championne de France cette saison-là, qui va atteindre une demi-finale de coupe UEFA. Fabien Barthez qui va être le joueur le plus utilisé sur cette saison-là et qui commence vraiment à sortir des prestations de très haut niveau qui commencent aussi à s'installer petit à petit en équipe de France. Il va y avoir le doute entre lui et la match je dirais quasiment jusqu'à l'approche de la Coupe du Monde mais il commence à devenir vraiment un challenger à ce moment-là de Bernard Lamac qui est un des très bons gardiens mondiaux aussi de cette décennie. Il a été un petit peu éclipsé, oublié aujourd'hui de par l'image de Fabien Barthez mais c'était un très, très bon gardien dans le panorama du football européen et voilà, Barthez commence vraiment à devenir lui aussi un des tout meilleurs gardiens du continent à ce moment-là. Tu disais Monaco finit champion de France en 97 C'est son premier titre parce qu'il ne l'a jamais été finalement avec l'OM vu que 93 est retiré. Après en 93 il a gagné autre chose là elle n'a pas été retirée et en faisant une finale exceptionnelle la finale 93 il n'est peut-être pas encore le très grand Barthez mais sur ce match-là tu vois que potentiellement le gardien qui peut le devenir et qu'il deviendra. Il avait encore des cheveux. Il avait des cheveux ce qui fait très bizarre aussi oui. Mais c'est vrai que c'était tout de suite un gardien assez spectaculaire en plus très très bon pas très grand comme je le disais c'était 1m80 pas plus mais très très agile vraiment il avait la souplesse un peu d'un chat quand il plongeait il arrivait à se mettre au sol très très vite C'était pas le groupe S'il te plaît ne me lance pas dessus Est-ce que Barthez aurait pris le but face à Rennes ? Est-ce que Barthez je ne sais pas je pose la question Est-ce qu'avec Barthez on ne serait pas en tête de la Ligue 1 actuellement ? Si Voilà Mais du coup je disais aussi en 1997 Monaco est champion et avec seulement 30 buts encaissés ce qui fait de Monaco la meilleure défense et là il y a effectivement une belle défense aussi derrière on ne va pas se mentir mais un joueur comme Barthez est aussi ultra déterminant dans le faible nombre de buts encaissés par Monaco et je parlais du profil du joueur je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé mais c'est vrai que moi à titre personnel Barthez ça a été un de mes premiers coups de coeur footballistique j'ai commencé plutôt avec l'équipe de France tout ça à suivre aussi à partir de 98 mais c'est vrai que voilà c'était un joueur ce crâne chauve c'était identifiable parmi plein de joueurs et puis ce côté vraiment très spectaculaire très bon bien sûr mais il avait une belle détente malgré sa petite taille dans les airs il était quand même assez impérial il faut bien le dire il y avait ce goût du risque de jeu au pied aussi et de sortie assez loin de son but il a été un petit peu précurseur là-dedans finalement on a évidemment l'image de Neuer aujourd'hui qui a ramené ce jeu-là il y avait eu Almetta il y avait quelques goals comme ça et lui était un petit peu dans cette lignée ce qui n'était pas très académique encore pas hyper répandu à l'époque mais où lui effectivement aimait bien prendre des risques aimait bien jouer au pied il avait un petit peu une âme de joueur de champ aussi sur certains côtés il aimait bien ça pour compléter un peu le style du bonhomme effectivement après moi c'est un joueur pour lequel je pense je n'ai jamais eu trop d'affection il ne m'a jamais été très simple je pense que c'est un des joueurs où j'ai eu le plus de dichotomie entre le respect absolu pour son niveau et la fierté de l'avoir dans l'équipe mais en même temps pas d'affection pas de haine non plus à part sur peut-être la toute fin on y reviendra mais je n'ai jamais eu d'affection particulière il ne m'a jamais semblé très sympathique en fait comme personnage je le ressentais déjà moi j'étais plus fan des Tréségué, Henri des petits jeunes en fait de cette époque-là qu'il n'était pas forcément plus d'ailleurs mais c'est vrai que tu as complété exactement ce que je pense c'est-à-dire que Barthez pour moi était un peu à l'avant-garde on va dire de Trèsjolitas et il était un peu à l'avant-garde aussi dans ces gardiens qui ont cette âme de joueur de champ qui se positionnait un peu comme libéraux alors c'était un peu moins évident à l'époque parce que Monaco jouait encore avec un libéraux qui était Franck Dumas donc c'est vrai qu'on n'était pas dans les mêmes systèmes qu'aujourd'hui c'était un petit peu différent on avait encore cette culture du libéraux qu'on a complètement perdu aujourd'hui et qu'on tend à faire revenir via le gardien tu parlais de Neuer justement City avec le droit Guilherme Maripane sans plus je sais pas c'est juste qu'il est lent lui en fait c'est pas pareil mais voilà du coup et c'est pour ça que effectivement ce côté joueur de champ je crois que d'ailleurs un jour il se blesse en équipe de France en rassemblement de l'équipe de France parce qu'il jouait le petit match d'entraînement il avait fait en tant que joueur de champ il se fait péter la cheville je sais plus par qui mais voilà et en fait c'était complètement con parce que s'il avait juste tenu son rang au cage il aurait été tranquille mais voilà j'ai effectivement souvenir de ça et je sais pas toi Rome du coup ce que tu penses de Barthez le ressenti que t'avais sur ce joueur moi si si moi j'ai plutôt un bon affect avec lui après j'ai commencé moi à suivre un petit peu avant donc il était pas encore au club donc c'est pas mes tout premiers souvenirs Barthez c'était encore c'était encore Jean-Luc mais j'ai plus été en accroche sur des genres de chants que sur Jean-Luc mais ça tout le monde le sait mais donc c'était pas Barthez en tout cas moi Barthez non c'est il y a l'équipe de France en fait et il y a 98 et moi 98 j'ai 11 ans donc c'est un souvenir exceptionnel et extraordinaire et Barthez avec Zidane sont les deux préférés du grand public sont les deux plus interviewés donc il apparaît aussi sympathique un peu parce qu'un peu grande gueule un peu un peu fort en gueule à un mec du Sud-Ouest comme j'aime moi justement donc non moi j'ai plutôt un bon avis avec Barthez même si tu l'as dit Damien c'est pas forcément le mec au final qui serait le mec le plus sympa mais je trouve qu'il laisse plutôt inspirer le contraire en tout cas ouais c'est vraiment très ambivalent il y a un côté où il pouvait être hyper avenant et d'un côté où souvent même sur des photos d'autographe il tire la tronche il n'a pas envie d'être là tu sens que des fois ça l'emmerde donc c'est vrai qu'il y a un côté très ambivalent la Turbie qui n'est clairement pas celui que tu avais le plus envie de croiser ouais et pourtant comme je dis je racontais souvent cette anecdote quand j'étais monté à la Turbie en 99 je crois le mec il sort il est sur sa décapotable il fume il fume une clope torse nu il sort avec la musique à donf dans sa décapotable et là il ambiance tout le monde non je pense que là c'était une clope il s'était un peu calmé en tout cas mais on a tous on a tous les images dans les yeux dans les bleus de Barthez enfin voilà il y avait une petite aussi avec Laurent Blanc aussi Laurent Blanc aussi de toute façon si vous saviez le nombre de footballeurs qui fument oui bien sûr on va pas se parler de Marco Verratti mais bon lui il fume peut-être trop c'est la différence c'est peut-être remplacé par le FC Chicha aussi mais bon c'est pas vraiment le débat en tout cas mais du coup tu parlais de cette coupe du monde Fabien Barthez qui s'impose comme le gardien référence en France et même mondial aussi avec cette victoire il continue à Monaco malgré les sollicitations forcément mais voilà Monaco devient Monaco va tout faire pour le conserver Boris notamment comme Manchester le sollicite c'est notamment le Prince Albert Sass Prince Albert comme on l'appelle chez les intimes qui n'a rien à voir avec le Sass Café non pas que je sache en tout cas et qui va faire le forcing apparemment auprès de Campora auprès de Barthez qui va toucher un petit peu le joueur je ne suis pas sûr que ça marcherait encore aujourd'hui cette technique il faudrait peut-être l'essayer de temps en temps il n'a pas essayé je pense en 2017 mais c'est vrai qu'à ce moment-là on a cette fierté d'avoir ce gardien qui est au sortir il a fait une très bonne saison en 97 on l'a dit il a réitéré en 98 avec Monaco et la coupe du monde 90 c'est vraiment un couronnement pour lui en tant que vraiment meilleur gardien du monde je pense assez indisputé à ce moment-là il faudrait réfléchir qu'il restait un petit peu dans le panorama encore de Peter Schmeichel des mecs comme ça mais il y a peut-être un petit creux entre Schmeichel et plus tard Bouffon, Casillas on rappelle que Schmeichel est justement le gardien voilà il est à Manchester et donc si quand même Manchester veut venir chercher Barthes ce serait du coup au dépend d'un Schmeichel justement donc ça montre aussi certainement qu'on voit en Barthes qui a alors 26 ans je crois qu'il est aussi la relève le jeune gardien il est vraiment le meilleur gardien de la Coupe du Monde d'assez loin il peut prétendre à ce statut de meilleur gardien du monde il n'est pas encore dans un des tout meilleurs clubs du monde même si Monaco tient quand même un très bon rang sur les compétitions européennes sur cette fin d'année 90 ce qui va être moins le cas malheureusement sur ces deux dernières saisons et qui va vraiment valider le fait qu'il parte aussi à un moment donné mais voilà le Prince Albert joue un petit peu de tout son poids il a une revalorisation salariale aussi qui en fait le joueur le mieux payé du championnat ça aide forcément un petit peu et donc lui il va rester il va même dire qu'il envisage de rester à vie à l'Est Monaco on va voir que c'est pas le cas ça va assez vite se détériorer après mais voilà à ce moment là ça se passe comme ça Est-ce que tu penses parce que je pense que tu faisais référence à ça est-ce que tu penses qu'il a pu mettre la famille à l'abri ? J'y pensais même pas Ah ouais je pensais que tu parlais que Barthez soit le plus gros salaire du championnat c'est pas forcément un non-sens à ce moment là c'est peut-être même le joueur le plus valuable du championnat finalement parce que la plupart des joueurs de France 90 ils sont pas dans le championnat de France donc c'est un joueur monstrueux à voir dans un effectif en Ligue 1 Et on se rappelle encore en 2004 il touche assez cher on en parle dans le périple rouge Il est 3ème 3 millions 6 ? C'est vrai qu'on n'a pas parlé pour Morientes mais c'est peut-être le seul titre qu'il a eu la clé les sous pour le coffre le coffre de la banque à Monaco Et du coup il y a quand même encore on a parlé de ce titre en 97 il y a des très belles épopées européennes quand même avec des demi-finales de C3 et de C1 face à l'Inter Milan et face à la Juventus Il y a évidemment des podiums le podium en 98 une 4ème place en 99 et à nouveau Rome le titre de l'an 2000 à chaque fois des dates clés marqués par Campora 97 c'était les 700 ans de la famille Grimaldi 2000 c'était le titre du nouveau millénaire et voilà Campora il avait envie que ce soit que ce soit bien qu'on mette bien Monaco à côté de ces cases-là Ouais après il participe à un petit peu moins de matchs dans cette saison 2000 j'avoue j'ai plus trop le détail de la raison 34 matchs en tout 34 en championnat pas mal de blessures mais par contre forcément ça se finit en tout cas collectivement en apothéose avec ce titre et puis pour lui ça se terminera aussi un peu plus tard avec l'Euro et une nouvelle fois une grosse compétition peut-être même encore supérieure à 98 décisif en finale pour le coup la finale de l'Euro 2000 je l'ai revue il n'y a pas longtemps et ouais en fin de match il y a plusieurs situations avec Del Piero alors Del Piero ne fait pas non plus toujours ce qu'il faut mais il fait quand même des très gros arrêts donc il est clairement à ce moment-là sur le toit du monde Il y a un peu quand même un décalage entre ses performances à Monaco où il y a quelques blessures et où il est un peu moins un peu moins à son meilleur niveau en tout cas que par rapport aux saisons précédentes et effectivement donc tu en parles justement en équipe de France où là pour le coup il se révèle à nouveau très très bon mais Boris c'est un autre événement qui va un petit peu causer la perte et la fin de l'aventure Barthès à Monaco qui se sera arrêté de toute façon certainement après ça mais il y a un événement dont tu parles dans ta série de Monaco champion de l'OM 2000 qui est forcément très notable et pas forcément en faveur de Barthès ouais c'est vrai que pour replacer le contexte Barthès il a toujours eu un petit peu il ne s'est jamais complètement enlevé ce côté marseillais forcément c'est des choses qu'on lui avait déjà reproché un petit peu à son arrivée de faire partie d'un clan de marseillais avec Dimeco et Boli notamment puisqu'on l'a dit ils étaient arrivés à peu près les trois en même temps au club et puis en 2000 dans un des tout derniers matchs de la saison l'OM joue pour sa survie Monaco est quasiment assuré d'être champion et il va y avoir ce fameux match au Vélodrome gagné par l'OM avec l'agression fameuse sur Martialo Gallardo et un Fabien Martès qui va être le plus ciblé finalement comme de connivence potentiellement avec les Marseillais de ne pas défendre vraiment son coéquipé Gallardo de potentiellement pas faire le maximum non plus sur le terrain pour empêcher les Marseillais de gagner les deux derniers buts il prend une praligne de Brando en pleine lucarne il n'y a rien qui m'a choqué au moment où j'ai fait l'épisode et où j'ai reçu le match en tant que tel mais peut-être Puel un petit peu à chaud aussi qui va vraiment l'accuser d'avoir joué un mauvais tour à l'AS Monaco d'avoir aidé ses amis marseillais et ça va vraiment rompre la relation entre les deux à ce moment-là il va y avoir un autre épisode un petit peu après où sur un stage en équipe de France lui est très aigué ne reparte pas avec l'avion qui est affrété par le club spécialement à cet effet où du coup Puel va remettre un match de suspension entre guillemets aux deux joueurs donc ça finit vraiment un petit peu en haute boudin la relation avec Puel la relation avec Ettori se dégrade aussi malheureusement alors qu'il a eu plutôt des bonnes relations avec Ettori qui l'a un petit peu aidé aussi à accéder à ce statut à le faire progresser donc voilà c'est dommage ça se finit assez mal sur le point de vue relationnel on ne l'a pas dit c'est le capitaine aussi finalement c'est l'un des capitaines champion de France à Monaco il n'y en a pas eu tant que ça donc il est quand même capitaine de ce titre-là il rapporte ce titre-là à la principauté maintenant c'est vrai que ces deux dernières saisons sont un petit peu en dessous je pense que c'est 97 et 98 qui sont vraiment son apex pour reprendre un terme cher à l'after à l'AS Monaco c'était vraiment ces deux grosses saisons-là maintenant on voit avec l'équipe de France je pense que comme le disait Rome il n'a pas non plus perdu complètement son niveau il ressort un euro 2000 monstrueux ça ne va pas être si catastrophique que ça d'ailleurs à Manchester on a gardé un souvenir d'un échec complet qu'en regardant le détail c'est la fin encore une fois qui est très compliquée donc voilà c'est la fin qui est un petit peu triste à Monaco malheureusement parti pour 80 millions de francs à Manchester alors qu'il était arrivé de Marseille pour 20 seulement donc voilà belle plus-value effectivement voilà tu parlais de cette cette dispute assez violente à chaud aussi entre Ettori Puel et Barthès qui va couper un peu voilà qui va amorcer le divorce entre les parties les différentes parties et c'est vrai mais comme tu l'as dit voilà l'importance aussi qu'a eu un Jean-Luc Ettori dans la progression de Barthès c'est vrai que cette relation elle est importante une relation d'entraîneur de gardien avec son gardien c'est ce qui peut faire beaucoup progresser on l'avait vu avec Subazic et Amitrano par exemple voilà parce qu'il manque peut-être un Jean-Luc Ettori à Benjamin Lecomte qui sait allez t'es cadeau mais bon en tout cas voilà Fabien Barthès du coup il y a des choses incroyables encore une fois moi j'adorais vraiment le joueur en tant que tel spectaculaire et puis il y a des choses très très contrastées pour pas dire autrement mais bon ça fait partie du personnage quelque part où il y a quand même eu beaucoup de petites choses extra sportives qui ont fait que c'est un joueur excellent mais malheureusement qui font qu'il a peut-être pas eu la continuité ou la la régularité qu'ont eu des bouffons ou des Neueuers ensuite qui eux ont eu une longévité assez exceptionnelle c'est pas fini encore pour Neueuers d'ailleurs mais voilà je pense qu'en termes de niveau pour moi il leur rend absolument rien aucun problème pour moi mais clairement le sérieux la régularité c'est quelque chose qu'il a un peu moins eu un peu plus dilettante un peu plus décontracté c'est vrai qu'en plus il était très très bon devant la pression il avait pas peur il a tout gagné très vite c'est vrai que il s'est pas installé dans un grand club comme ont pu le faire ces gardiens qu'on a cités qui ont quasiment été monoclub effectivement moi j'avais la réflexion avant la émission je sortirais peut-être Neueuers quand même au-dessus dans l'histoire mais je pensais à un Casillas par exemple ça peut paraître iconoclase de dire ça mais je suis persuadé que Barthez avait plus de talent qu'un Casillas Casillas c'est un très bon gardien évidemment après il s'est aussi retrouvé au bon endroit au bon moment et il avait peut-être une mentalité qui lui a permis de se maintenir dans deux des meilleures équipes qui étaient l'Espagne et la Real Madrid évidemment mais en talent pur Barthez ne me semble pas pas du tout inférieur donc il n'a pas non plus un palmarès à des années-lumière Barthez il est aussi champion de la France et il a la Ligue des Champions aussi il a une saison en D2 il a une saison complètement ratée à Manchester Buffon aussi une saison en D2 alors à ce moment-là mais tu vois il finit à l'OM qui est quand même une équipe un petit peu déclassée Casillas c'est un gardien qui est en Ligue des Champions tous les ans bouffonne à part l'histoire du Calciopolis et en Ligue des Champions tous les ans Barthez c'est très très erratique quand même sa carrière mais je pense c'est vraiment lié dans un très grand club au très haut niveau c'est vraiment je pense plus lié au personnage la Ligue des Champions il a joué une année sur deux finalement il joue plus de C3 que de C1 à Monaco non mais c'est vrai que quand il part de Monaco c'est un joueur qui peut s'installer pendant 7-8 ans un peu à l'image d'un Hugo Lloris à Tottenham il peut s'installer dans un gros club voilà il lui a manqué clairement ça parce qu'il a été vendé vers ça à Manchester c'est Barthez qui aurait dû réussir ça il lui a peut-être manqué un peu ça après il ne faut pas oublier il retourne à Marseille il refait en finale de C3 quand même et avec l'équipe de France il les plombe d'ailleurs oui c'est vrai en finale il fait une grosse erreur après sur le reste de la compétition il est très bon et il ne faut pas se rappeler aussi il faut se rappeler justement en 2006 il revient de sa retraite et on fait finale de Coupe du Monde et il n'est pas pour rien non plus en fait son haut niveau il a beaucoup de pique mais il n'a pas la même constance que ses gros c'est ça tout simplement et moi je me souviens toujours d'ailleurs je disais il était vraiment insensible à la pression c'était toujours un mec très décontracté très cool et très instinctif aussi c'était encore le personnage je me souviens on avait commencé à la Coupe du Monde 2006 justement à voir apparaître les petits papiers pour savoir où les tireurs quel était le côté préférentiel des tireurs en général t'avais Lehmann donc c'était à l'époque Lehmann qui avait un peu inauguré ça il y avait Buffon forcément et en équipe de France sur la finale évidemment il a fait pareil Barthes il leur a dit non mais ton papier tu te le fous je pense je m'en bats les couilles moi ton papier je vais faire un instinct et c'est vrai qu'il le dit Buffon il part une seule fois du bon côté moi je pars trois fois du bon côté et voilà c'est vrai que bon finalement il n'en arrête aucun mais voilà c'était un gardien aussi d'instinct avec des pics de niveau comme ça il est peut-être il est le meilleur gardien français c'est une évidence et tout pays il est peut-être dans le top 10 il n'était pas dans celui qu'a sorti France Foot cette année pour ce que ça vaut contrairement au nom qu'on a cité il est à la bordure je pense il n'est pas loin il lui manque quand même un peu de constance pour être avec les tout meilleurs mais sur les goals français pour moi c'est assez évident ah bah oui les goals français il n'y a pas mal et puis il a fini même si Boris est un solide second oh j'ai signé avec la FNAC ça vous rappelle c'est vrai qu'il y a cette FNAC qui n'est pas très belle après on le sait c'était pas non plus le mec le plus intelligent du monde le plus intelligent du monde c'est vrai qu'on on l'a pas dit mais bon c'était plus sur Admono tu parlais dans le méta il fallait avoir un petit grain aussi mais bon je pense que le méta je pense que le méta est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît peut-être aussi je ne vois pas bref Rom si tu veux bien afficher les statistiques les dévoiler à nos auditeurs et si tu veux même aussi les énoncer bah on l'a dit 5 saisons 192 rencontres 31 en coupe d'Europe donc ça le classe dans le haut du panier même si dernièrement c'est vrai que là toute l'équipe des Radji Moutinho Fabinho Radji ont pas mal trusté les premières places mais je crois que c'est aux alentours des 37-38 matchs donc avec 31 c'est pas mal il est dans le gratin malgré tout et puis 3 trophées et puis dans ces 3 trophées bon il y en a un qui ne sert pas à grand chose mais il y a 2 titres de champion de France il y a 2 titres de champion de France et on peut rajouter 2 demi-finales européennes donc c'est quand même c'est du je pense que c'est du très solide c'est très solide c'est très solide c'est peut-être une des plus belles périodes de l'histoire du club parce qu'il y a en plus de ces titres qui sont très rapprochés et c'est vrai que dans l'histoire c'était plutôt rare d'avoir des titres assez rapprochés encore quoi que non en fait c'est plutôt 2000 à 2017 qui a été très long mais souvent il y avait souvent de titres entre 61-63 78-82 donc finalement on en sait aller c'est plutôt 88 ou là aussi entre 88-87 il y a eu un gros écart mais il y a aussi entre temps à chaque fois des belles épopées européennes tu l'as dit qui fait qu'il y a aussi beaucoup de matchs en Europe pour Barthes mais voilà effectivement il y a quand même des choses très très marquantes et une vraie constance avec notamment Gentil Ghana aussi comme coach une vraie constance au très haut niveau pour Monaco en cette période et évidemment cette constance là Barthes n'y est pas étranger c'est une évidence du coup voilà si on dévoile ce vote sur le mur des légendes qu'est-ce qui apparaît et bien il apparaît que nous sommes tous unanimes pour mettre Fabien Barthes en tant que légende de l'AS Monaco pour les auditeurs c'est à 79,2% donc quasiment 80% c'est plus que Morientes c'est un peu plus que Morientes mais voilà effectivement est-ce que c'est pas moins que Nonda j'ai peur non non c'est Nonda c'était à 60% non d'accord non par contre c'est moins que Bernardo oui et que Gallardo aussi non mais oui techniquement c'est pas le c'est pas le plus haut le plus haut total en tout cas voilà non mais c'était juste par rapport à ça mais bon bien sûr qu'il doit être sur le mur bien sûr qu'il doit être sur le mur c'est je pense le deuxième qu'on met un petit 5 étoiles sur le niveau parce qu'on avait fait Amoros peut-être Glenn Odell Odell Odell, Amoros moi j'avais eu Morientes en plus oui c'est vrai que toi t'étais monté jusqu'à Morientes mais bon ça reste quand même une rareté après lui contrairement à Morientes il y a de la longévité il y a le palmarès donc c'est un c'est un grand oui pour Barthez mais contrairement à Morientes il y a peut-être la legacy où c'est un peu moins bien par contre et c'est vrai que on en parlait c'est l'image qui est renvoyée tantôt sympathique tantôt antipathique le fait qu'il soit très affilié à l'OM l'histoire du Vélodrome c'est vrai que c'est des choses qui ont eu tendance un petit peu à diminuer sa legacy je pense que vous êtes d'accord avec ça ? ouais j'ai l'impression qu'il n'est pas particulièrement je ne sais pas forcément quel est le facteur qui joue le plus là-dedans mais j'ai l'impression qu'il n'est pas particulièrement hyper apprécié de la fanbase le sondage pour savoir quand est-ce qu'on faisait l'émission de Barthez je ne sais pas combien de fois tu as dû le refaire trois fois il a échoué alors objectivement sur le talent le niveau dans l'histoire de la S Monaco pour moi Barthez on ne s'est pas encore amusé à faire un top 10 un top 100 des joueurs pour moi il n'arriverait pas très loin du top 5 honnêtement je pense dans le top 10 c'est sûr et pourtant il a l'air d'avoir vachement moins marqué même que Flavio Roma pour donner un exemple tout simple alors que pour moi il n'y a pas vraiment photo entre les deux je ne sais pas quel est le côté c'est peut-être en plus il est quand même de cette équipe de France 98 et même dans cette équipe là il a moins marqué les gens qu'Henri que Trezeguet peut-être même que Turam au final là par contre je ne suis pas d'accord sur France 98 je ne suis pas du tout d'accord tu demandes à des gens qui ne s'intéressent pas au foot tu parles de la fanbase je parle de la fanbase vraiment de la fanbase parce que pour le grand public je ne suis pas sûr qu'il pense tellement à Barthez quand il pense à Monaco de ville je ne suis pas sûr non plus à 97 je n'ai pas l'impression je ne dis pas que c'est justifié mais moi c'est toujours le critère que je prends le plus en compte dans la legacy c'est aussi l'impression qu'il a laissé dans la communauté et je n'ai pas l'impression que ce soit un des mecs qui ressorte le plus auquel on pense le plus à Monaco peut-être qu'on l'associe beaucoup à l'OM aussi effectivement c'est comme ça ce n'est pas mérité à mon avis pas tout à fait mérité malgré quelques petites anicroches qu'on a énoncées mais c'est à constater je suis assez d'accord c'est vrai que c'est aussi un bon révélateur un bon thermomètre finalement aussi de prendre l'avis des auditeurs d'avoir un spectre un peu plus large des opinions et c'est vrai que à travers ces sondages on a vu que ce n'était pas comme tu dis un joueur qui ressortait finalement même si sa personnalité ressort un peu du cadre pour le coup il est marquant mais il ne m'a pas l'air très apprécié pas forcément détesté non plus oui moi je suis assez d'accord je pense que peut-être une part d'incompréhension aussi vis-à-vis de Barthes vis-à-vis de ça mais en tout cas ça me semble assez cohérent mais vous lui avez mis 3 je suis quand même monté à 4 malgré tout mais je peux comprendre mais en fait moi déjà le côté Marseille je m'en fous parce que je l'ai oui vas-y termine non mais parce que comme disait Boris c'est parce qu'il est pas mal attaché à l'OM c'est vrai mais est-ce qu'on en a vraiment tenu rigueur à Amoros à Biancheri je pense qu'il a fait un an à la retraite ils sont moins attachés il y en a un qui s'est fait enterrer avec le surveil du club c'est Hidalgo ça Hidalgo ça bah oui oui mais bon ça en fait un autre non mais ça bon d'accord mais après il a eu bon il a eu un autre rôle mais moi du coup c'est pas quelque chose qui me je m'en fous en fait les mecs d'où ils viennent où ils partent après chez nous moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils font chez nous et ils partent de toute façon on sait qu'on est qu'un club de passage et pour le coup Barthez en plus c'est dans l'autre sens il était à Marseille et il est venu chez nous donc dans ce sens là j'ai encore moins de soucis à avoir ouais ouais après voilà c'est plus peut-être aussi cet épisode du Vélodrome face à Marseille où ça peut faire grincer quelques dents moi je suis à 3 en legacy et pourtant voilà pourtant je vous l'ai dit je suis un fan de la première heure c'est un de mes premiers émois footballistiques Fabien Barthez donc quelque part j'aurais pu mettre beaucoup plus mais voilà j'ai un peu en écoutant un petit peu d'ailleurs tu nous as dit que pour tes 30 ans t'allais te raser le crâne c'est ça Damien ouais avec le petit bouc aussi voilà Fabien Barthez puis mettre quelques graines de sésame sur le crâne par contre il n'y aura pas la même détente on va pas se mentir je pourrais te surprendre tu sais ouh bah oui 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 en plus il fait la même taille que moi mais bon c'est pas au niveau de la taille le truc oui c'est plus au niveau du poids j'ai compris bref quand t'auras l'échec en moins peut-être ouais c'est ça je serais plus aérodynamique bref en tout cas le mur qui va désormais s'afficher devant vous et qui donc enfin reprend sa marche en avant qui voit enfin un nom s'ajouter dessus donc celui de Fabien Barthez notre deuxième gardien sur le mur des légendes après bien sûr Jean-Luc Etori dernier ou pas un dernier ou pas c'est une grande question on a laissé passer Roma ah il y a deux qui peuvent potentiellement encore prétendre c'est pour ça que je le dis c'était juste un petit un potentiel teasing pour les émissions pour la saison 2 en fin de saison 2 voilà début de saison 3 je sais pas effectivement ouais pas tout de suite bien sûr mais voilà du coup ce qu'on peut dire sur Fabien Barthez je finirai avec cette petite formule voilà sur SM Foot qui pour moi résume bien le plus talentueux le gardien le plus talentueux de l'ASM mais pas le plus grand polémique non c'est pas polémique c'est l'effet voilà du coup merci du coup prochain rendez-vous pardon le prochain rendez-vous c'est Jean Petit là c'est un sacré monument auquel du coup on va s'attacher vous voyez la date qui s'affiche du lundi 12 avril on verra si on maintient cette date ce sera peut-être pas la semaine suivante ce sera peut-être dans deux semaines on verra encore un petit peu on n'est pas encore fixé sur la chose mais voilà dans tous les cas ce sera un lundi ça il n'y a pas de soucis le prochain rendez-vous par contre c'est demain c'est le débrief c'est face à Metz donc là c'est le match de coupe donc voilà on va espérer continuer c'est déjà demain on va espérer continuer cette belle aventure en coupe de France parce que ça doit être un objectif il faut aller la chercher on vient de les battre on vient de les battre 2-0 en championnat donc il faut y croire avec des buts de Zicos et Morintes tout à fait comme en 2004 voilà pas de problème bon en tout cas merci à tous de nous avoir suivis merci messieurs de m'avoir accompagné portez-vous bien et d'agémonigou ciao et bisous ous-titrage ST' 501 et bisous et bisous et bisous